Mes amis ont déjà décliné sur lesquels je ne reviendrai pas. Nous organiserons notre propre dialogue. Le dimanche, nous ferons des actions. Et toutes les actions qui ont été appelées cet après-midi, demain, par d'autres plateformes, nous les soutenons et nous les encourageons. Vive le peuple sénégalais ! Merci, Présidente. Un stop à la taille. Salaamu alaykoum wa rahmatoula. Salaamu alaykoum wa rahmatoula. Nous avons une seule carte. Elle est venue à l'invitation. Vous savez que le Président Macky Sall a dit qu'il a dit. Nous n'avons pas d'aller. Il est clair. Et nous avons dit que nous avons dit. Pour savoir ou savoir que l'opposition est dite. Et l'opposition est dite. Nous avons voulu la détruire. C'est-à-dire que le président de la République du Sénégal C'est-à-dire que le président de la République du Sénégal C'est-à-dire que le président de la République du Sénégal C'est-à-dire que le front des candidats à l'élection présidentielle Va tenir le vrai dialogue C'est le dialogue avec le peuple sénégalais Et Inch'Allah ou Rabbi Pendant que Yann Gidjem wane une opposition au sein de l'opposition Nous, nous allons montrer une unité nationale Une lettre ouverte adressée au président Macky Sall Monsieur le président Macky Sall Au nom des principes qui ont guidé la révolution du peuple Au nom de la liberté et de la dignité Que chaque Sénégalais mérite Je m'adresse à vous La voix du peuple Trop longtemps étouffée Résonne à travers mes mots Et doit impérativement être écoutée Votre récente intervention Qui a traversé l'heure sans toucher le cœur De notre unique préoccupation C'est-à-dire la date de notre élection présidentielle Révèle une trahison des espoirs Et des rêves d'un peuple assoiffé de justice Et de vérité En faisant du dilatoire Vous avez non seulement reporté un événement crucial et important Mais aussi suspendu l'espoir de toute une nation Et de toute la jeunesse sénégalaise La souffrance du peuple est réelle Elle est palpable Et elle ne peut être ignorée Cette attente interminable pour une date d'élection présidentielle C'est l'avenir de la nation qui se trouve en suspens Prise en otage Par une politique de division Et une politique de procrastination La demande d'un consensus pour fixer cette date Est devenue un leurre, monsieur le président de la République Une chimère insaisissable Creusant un fossé entre les candidats reconnus par le Conseil constitutionnel Et ceux qui se sentent déniés Exacerbant la fracture au sein de notre peuple Cette division semble servir une stratégie de domination Plutôt qu'une quête de vérité et de véritable leadership La situation actuelle est d'une gravité extrême Vous annoncez la fin de votre mandat Avec la promesse d'un départ Pour ensuite, monsieur le président de la République Nous plonger dans l'incertitude de vos intentions réelles Ce jeu de dupe rappelant Squid Games Rappelle les dystopies les plus sombres Où le sort des nombreux est joué par les quelques-uns Le fait de faire miroiter la libération de leaders politiques Après des années de confrontations ayant engendré autant de morts Autant de destructions de biens publics et privés Et une colère populaire est présentée aujourd'hui comme une main tendue Mais cette réconciliation, monsieur le président de la République Est-elle sincère ? Ou n'est-elle encore là une fois une manœuvre politique ? Qui doit pardonner à qui, monsieur le président de la République ? Et quelles sont les motivations cachées derrière cette proposition de loi d'amnestie ? Et d'ailleurs, qui en a le plus besoin, monsieur le président de la République ? Vous ne pouvez prendre en otage le peuple sénégalais Monsieur le président, la fin de votre mandat La fin de ce scénario est déjà écrite Et il est impératif de dire la vérité au peuple sénégalais Sans plus les berner La politique politicienne doit cesser Elle a déjà trop coûté à notre pays et à notre peuple La responsabilité de la situation actuelle vous incombe entièrement La crise, cette crise qui se déploie suite à la remise en question de la liste des candidats Officiellement validée par le Conseil constitutionnel le 20 février 2024 Et de votre fait, monsieur le président de la République Le respect du Sénégal et le respect de ses institutions N'est pas une option, mais une obligation Vous semblez oublier, monsieur le président Que la politique est au service du peuple Et non l'inverse La vraie liberté vient à ceux qui luttent Pas à ceux qui calculent Aujourd'hui, je vous demande de choisir La voie de la vérité La voie de la transparence Et enfin, la voie du dévouement au peuple sénégalais Monsieur le président de la République Nous rejetons catégoriquement le simulacre de dialogue Ce soi-disant dialogue qui est une atteinte à notre intelligence A l'intelligence du peuple sénégalais Et une tentative désespérée de maintenir le statu quo En dépit des aspirations légitimes du peuple pour un véritable changement Nous refusons de participer à une mascarade Qui ne vise qu'à légitimer un pouvoir défaillant Et à perpétuer les injustices Quand je serai, inchallah, à la tête de notre nation Je ferai du dialogue national Une priorité dès les premiers jours Et ça, les autres candidats ici présents Quel que soit le candidat que le Sénégal choisira Fera également de cette question une priorité La démocratie ne se négocie pas Elle se vit, elle se pratique chaque jour Avec honneur et avec intégrité Le Sénégal mérite une démocratie vivante Où chaque citoyen est entendu Où chaque voix compte Nous méritons un avenir construit sur l'intégrité Sur la justice et sur l'égalité Il est temps de revenir aux fondamentaux Qui font notre nation L'unité, le travail et la dignité 39 jours 10 heures 35 minutes 24 secondes C'est le temps qu'il vous reste, monsieur le président Pour quitter le pouvoir dignement Avec respect pour le peuple sénégalais Le compte à rebours a commencé Le temps de la relève est arrivé Je vous remercie Merci, cher Gué Dans présent temps, le président